Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands. Donc nous sommes sur la nouvelle région, vous savez, celle avec plein de choses intéressantes dedans. Checkpoint, on l'a fait ce truc là normalement. Là on a une caisse d'armes, là on a un lieu inconnu et là on a un plus 5 dégâts pour les rebelles. Donc c'est pas véritablement ce qui nous intéresse. Et là on a plein de choses à voir dans le coin, ça c'est quoi ça ? Un avion à voler, oh c'est intéressant. D'accord, ouais, ouais, pourquoi pas, ouais. Si nous avons quoi ? Un tir de mortier, ça peut être intéressant. Si nous avons une nouvelle arme, le SR-3M, fusil automatique russe ultra compact. J'aime pas les armes compactes perso. Pour une compétence classique, et si on a une mission ? Ok, bon bah écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va pas se faire chier, on va prendre un bateau, on va se rendre ici. Clairement, parce que vous voyez qu'il y a moyen de monter. Donc pour ça on va aller de l'autre côté. Au passage, j'aimerais juste passer un petit coup de... Il y a un sniper, on va devoir te regarder. Régolons deux secondes. 293 ? On va se mettre à plus de 300 mètres alors, allons-y. Oh putain, je l'ai loupé. Je l'ai touché. Et un tir à 300 mètres ! Un ! Il y a rien d'éteint là-dedans, non ? Ah mais il va être sur sa mitrailleuse, lui. Quel dommage. Bateau ! Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau n'ont pas de place pour nos copains. Deux secondes, je prends le volant. Si ? Ouh ! Alors toi t'as tout compris hein. Allez, mets-toi à l'avant, mets-toi à l'avant. Ah c'est sympa comme bateau. C'est vraiment sympa. Alors du coup, est-ce que je peux... Prendre mon flingue ? Non ? Non, bon bah tant pis. Allez me taper sur le bonhomme, moi. Ah bah oui, mais on l'a déjà attaqué ce truc en plus. On est juste pas monté tout en haut. D'accord. Ok, pourquoi pas. Bah limite, regardez à la gauche. Ouf ! Ah oui, j'ai pas remarqué, mais regardez à gauche. Elle... Sympa. Quelqu'un a envie de faire un tour là-dedans. Tu rigoles. Tu sais combien de temps nos chaussettes mettraient à sécher. C'est vrai que ça ferait du bien. Les chaussettes mouillées, c'est pas la mort. Allez, on continue. Cachette secrète... De co-co-co-co-co-co-co-co-co-caïne. Feu ! Quoi ? Non. Reçu. Vous voyez des gens, vous ? Pourquoi t'as une grosse choupiote sur toi, là ? Ah, y'a des gens, cela dit. Je vois une cible avec des pistolets vitrailleurs. Ok, intéressant. Il a décollé. Jamais 203. J'ai repéré un capitaine. D'accord. J'envoie un qui se trimballe avec des pistolets vitrailleurs. Bon bah cool alors. Y'a personne. J'ai touché. Y'en a un que j'ai loupé. Y'en a un que j'ai loupé. C'est en hauteur. Il est mort. J'en ai eu un. Non. Y'en a encore un que je vois pas. Y'en a un que j'ai eu. Y'en a un de plus que j'ai eu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel en termes de luminosité ? T'as rien vu. Tu n'as rien vu bonhomme. Putain, c'était ça qui me... Alors, question. Question. Est-ce que ça marche ? Ça marche. Ok, bon bah ça c'est que des bonnes nouvelles pour l'instant. J'ai un pote qui est arrivé jusque là, vous voyez. Hop, je la prends. Mais ça sort d'une boîte de céréales, l'ami. Oh, je crois qu'il s'est réparé tout seul le bateau, regardez. Par contre, il y a une putain de radio ici. Non, radio, je dis non. Il s'est réparé, on est d'accord. Non, il ne s'est pas réparé. Non, il ne s'est pas réparé, effectivement. Ok. Bon bah, on a les chaussettes mouillées. Je suis désolé. De toute façon, vous avez tous nagé. Vous auriez pu rester dans le bateau. Je me suis occupé de tout, tout ça, tout ça. Mais non. Et donc... Ah, mais attends, justement. Cherchez la cocaïne. Mais la voilà. Donc, grosso modo. Ah, je n'ai pas de grenade. Dommage. Si j'avais encore eu des grenades, j'aurais sans doute brûlé tout ça. Quel dommage. Oula. Là, l'animation, tu t'es un peu chiqué dessus. D'ailleurs, apparemment, Mass Effect Andromeda, ça ne va pas être rigolo en termes d'animation. Ça va être rigolo, justement, en termes d'animation. Change de place. Encore. Non, tu ne veux pas, genre... Oulala. On va piloter, alors. Hop, excusez-moi. Ça me chatouille. Bon, tant pis. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas de marche arrière. Wow. Il me dit qu'il y a une marche arrière, finalement. Téléportation, les mecs. Voilà. Donc, ceux-là, on les a eus. C'est bon, c'est fait. Vous voyez un escalier naturel, vous ? Moi, oui. Crac. Allez, monte. Je sais que tu peux le faire. Vas-y, monte. Monte. C'est bon. Monte. Ah, là, tu ne veux pas. Là, tu ne veux pas. Là, tu peux. Là, tu vas bien vouloir, peut-être ? Oui, là, tu veux. Ok. Regardez-moi ça. Ça, c'est un escalier naturel. Ça n'existe pratiquement pas. Normalement. À cette hauteur-là, non, en fait. On va pouvoir trouver des contacts. Unité ennemie en visuel. C'est carréau en visuel. À côté du point de contrôle. Et justement, c'est ce que je voudrais essayer de voir. Si je peux justement pas m'occuper de ce mec dans sa tour, là-haut. Ok. Tu ne m'as pas vu ? On ne voit pas ce qui s'est passé, là. Pour le coup, si tu ne m'as pas vu, c'était vraiment bigleux, hein. Bon, maintenant qu'on est là. Hop. Apparemment, ils ont soit des prisonniers, soit des civils. J'opterai pour des prisonniers. Merci, les mecs. C'est vraiment sympa de pouvoir m'aider comme ça. Il y a sûrement un mec là-dedans. Voilà. C'est une très, très, très bonne planque. En tout cas, je suis content de la batterie. De mettre des points dans la batterie, c'est véritablement intéressant, finalement. Légaliser notre plante sacrée. Oh putain, il y en a un qui ne va plus, là. Alors, on y va. Don't you know ? I'm still standing. Better than I've ever heard. Regardez par là, une caisse d'armement. Il y a une hauteur. On a donné un copier de la fourmilière. Ah la vache, j'ai pris cher, j'ai pris super cher. Finalement l'arme n'est pas précise, je crois qu'on l'avait changé en fin d'épisode, mais elle n'est pas précise du tout, vous avez pu voir que ça faisait comme ça. Je préfère une arme qui a une meilleure maniabilité finalement, une meilleure précision. Parce que si c'était encore, si je tirais au jugé j'aurais dit oui, mais pour le coup... Quoi, il y en a un qui s'est enfui ? Ah merde, j'ai mis trop de temps, ça aurait pu être rigolo de tirer sur ça. J'ai dit ça, oui, oui. Allez, sortez les mecs. Aujourd'hui, vous êtes libres, vous avez eu de la chance. Ah, il y a encore quelqu'un ici. Sort aussi, il n'y a pas de soucis. Normalement il y a un troisième groupe. Donc déjà, on va prendre ça. Tu vois bien, voilà, balisez le matériel, merci. Crac ! Merci. Du carburant, de la bouffe normalement. Traqué. Qu'est-ce qui vous arrive les mecs ? Oh, il y en a un qui redescend, c'est ça que tu es en train de me dire ? Ah non, il est loin. Ah oui, d'accord, il est revenu pour monter en haut, d'accord, ok. Pour monter en haut, bien sûr, Marcus. C'est vrai que c'est difficile de monter ailleurs. On va libérer ceux-là aussi, parce que voilà, copain, tout ça. Vous êtes libres ! En tout cas, je n'ai jamais vu d'aussi beau cadenas, merci. Je ne connais pas de marque de cadenas, merde. Je ne connais... On est au calme. Ok, c'est bizarre, il y a de temps en temps, je suis repéré, de temps en temps, je ne suis plus. Puis, le sniper canon court, ce n'est pas celui-là qui m'intéresse, ce serait plutôt le canon long. Tu vois, genre très très long pour une meilleure portée, avec de meilleures lunettes. Tout ça, tout ça, quoi. Ok, donc, on est où, précisément ? On est là. Là, il y a un hélico à aller chercher. Là, il y a une amélioration. Là, il y a une arme, un pistolet mitrailleur, donc ce n'est clairement pas ce qui m'intéresse pour le moment. Ici, nous avons une mission principale. Localiser l'assistant de Karzita sans vous faire repérer. Et ensuite, nous avons un point de compétence juste ici, à côté. On pourrait peut-être faire le tour par là, ce qui nous permettrait de débloquer un petit peu toute la région. Et aller ici. Voulez-vous bien monter à bord, chers amis ? Attachez vos ceintures. Ah, apparemment, j'ai laissé un mec sur le niveau du bateau. D'accord. Ah, bah, t'as mis le temps. Tant pis pour toi. Zeus ! On peut y aller. Non. Pas de radio. Remarque, j'aurais pu choper l'hélico. Non. Non, c'est trop facile par hélico. Vous savez quoi ? Je pense qu'on va tenter un assaut frontal. Ah, non, parce qu'il faut le capturer, je crois. Non, on va pas tenter d'assaut frontal parce qu'il faut le... Il faut, vous savez, vous s'occuper de lui, vous savez, à la main, entre guillemets. Il faut utiliser un geste répétitif de la main. Qui, principalement, est celui... D'accord, j'ai le chemin de fer. Je cherchais où est-ce qu'ils étaient, en fait, vis-à-vis de la map. Je les voyais pas. C'était A. Le frein à main, c'est A. Chaque fois, j'appuie sur B comme un con. Alors, maintenant... Ah bah, il y a un hélicoptère sur place ! C'est parfait ! Ok ! Don't you know ? I'm still standing better than I've ever believed. Looking like a trust. Un pêcheur, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai repéré un autre ennemi. J'envoie un troisième. Ok. C'est pas aussi... Compliqué que ce que je pensais, à vrai dire. C'est pas aussi... ... ... Don't you know ? I'm still standing... Il y en a eu, hein ! Couches-toi ! Ils vont te voir ! Mais chê, ils sont toujours encore ! Ah c'est débile Où est-ce qu'ils sont ? D'accord Je crois qu'il s'est fait rect C'est que du bois, normalement ça passe Ok, bon maintenant que je me suis occupé de tes potes On va aller dans ta maison Bonjour, c'est nul comme maison, je veux pas dire Allez vas-y, on va causer maintenant Tu vois le cendrier ? Tu vois le cendrier ? C'est pas faux Je suis beaucoup plus convaincant quand j'ai tous mes membres Mais alors vraiment ? J'adore les voir en panique Mais j'ai une voix dans la tête qui me dit qu'on n'aurait pas dû le laisser en vie Ah bon bah écoute Dac Vous ne vous êtes pas épargné camarade Je pense que c'est le début d'une belle amitié Ah Oh non, il l'a sorti Il a dit viva la revolution Pauvre homme Est-ce qu'on se prend une capacité en munitions supérieures ? Ça pourrait être intéressant Allez, on craque Il faut qu'on trimballe plus de munitions Si on ne va pas tout le temps passer par Par les caisses Par contre, les caisses sont où ? Parce que j'en sais qu'il y en a une dans le coin Mais alors où précisément ? C'est là qu'est la grande question Elle était juste au fond là en fait Marcus C'est débile, t'es débile Ok Dégage, 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 dégage Voilà, ici Question, est-ce que je transporte plus de grenades ? Non, je ne transporte pas plus de grenades C'est presque triste Ok, parfait Bon On a un hélico Et on a surtout un dossier Kingslayer dans le coin Donc on va aller le choper Bonjour D'accord Pourquoi pas Je prends le manche Non L'objectif n'est pas d'acheter des célébrités Mais de les attirer Si, si, bien sûr Attention à l'ennemi dans la zone J'ai repéré la capitale Attention c'est pas le moment de truc On doit s'enfermer les possibles On a des sujets sur le site Et il y a Esmui Bonita Tu la connais ? C'est une joueuse de poker Si on organise un petit tournoi Peut-être qu'elle pourra nous ramener des amis acteurs et musiciens Ah, bien fait, j'ai bien fait de pas tirer On va attendre qu'il se pose Il y a son pote qui va venir Malheureusement J'en ai eu un Je tire avec le G36 Putain je me disais la lunette est pas forte Finalement il est précis en fait le machin Bon ça devrait pas être dur Il va jamais passer devant Ok, on y va On y va, on y va, on y va J'ai une caisse d'armement visuelle J'ai fait une explosion Alors qu'il y avait un hélico de lune d'aide autour Cherchez pas Bon je pensais pas péter autant de bateaux honnêtement Ok, ça on prend Il fait toujours un tout petit peu de carburant Et voici notre arme Alors ça ressemble à quoi ? Ah, je voudrais bien quand j'appuie sur inspecter Que ça m'inspecte l'arme Tu vois, c'est que ce soit pas Fusil d'assaut, hop, voilà Par exemple ici à la place de ça Je peux peut-être avoir une mitrailleuse compacte Voilà, je peux pas avoir autre chose D'accord Tiens, on va bien changer de pistolet en fait Clairement, oh celui-là, Lady Killer, elle a l'air jolie Voir dans le Gung Smith Wouah, il est beau Il est beau, il est beau, il est beau Oh qu'il est beau le lavabo Oh qu'il est le bidet Pardon, je voulais pas la faire Celle-là Donc, ouais Fils de sniper, j'aimerais regarder Si je voulais changer, imaginons Non, j'ai fait modifier Si je voulais changer, imaginons Le lama, le monsieur, la madame Non, non plus Le pépé, voilà C'est joli ça C'est très 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 joli Alors, soyons honnêtes Ça sert à rien de rajouter une lunette à ça Euh, non, 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 non Quoique, ça peut être rigolo de le voir avec un silencieux C'est sympa, remarque Comme ça, ça fait presque fusil d'assaut En vrai Mais ce n'est pas ce qu'on va utiliser Ce n'est pas ce qu'on va utiliser Parce que ce n'est pas mon style d'arme Déjà que je suis déjà très mauvais Alors si en plus je me handicap Ça ne va pas le faire Alors, c'était par là qu'il fallait que je monte C'est pas grave, j'ai fait trois fois le tour Voilà, du carburant Ça, c'est bon Six compétences disponibles Qu'est-ce qu'on a disponible ? On a dispersion réduite On a la mine Le leur de diversion Ici Même pas mal Même pas mal Et 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 même pas même pas même pas même pas mal Ok, vitesse de réanimation Ça ne m'intéresse pas Crac On prend le doc Ok, on est bon Voir le document Photogramme C'est quoi sa photogramme ? Le photogramme de Carlita Ah d'accord Photogramme En gros c'est Instagram Mais version Carlita Carlita Je ne sais pas quoi Ok, vous remarquerez que l'autre bateau S'est chier dessus Et le nôtre a complètement survécu C'est l'avantage d'avoir un truc en bois Ça n'explose pas normalement Bon, vous faites chier Vous êtes trop lent Vous ne comprenez pas ce que je veux faire On pourrait aller là On va là Puis après on remonte jusque là Ça me semble être une bonne idée Ok, c'est parti C'est quand même vachement joli comme jeu Je ne veux pas dire Mais Oh là Oh là Oh là J'aurais peut-être pas dû venir par là Oh là là Village d'Arroyo Baya Arroyo Baya Mati Bainia J'vais Arroyo Baya Hop Voilà Crac, tu peux grimper là ? Là ? Non ? Tu ne veux pas ? Oh là Ils ont l'air d'être D'être pas contents dans le coin Wow, bonjour madame Alors attendez Je vais quand même passer un petit coup Dans le détail Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir d'ennemis Donc moi cela dit Je ne veux pas dire Mais Bonjour Bon bah écoutez Si on est tranquille Vous vous calmez les mecs Bonjour Viva la révolution Qui m'a dit En plus Si il est gentil Ok, cool Ça me vénère de voir des businessmen Bien comme il faut Qui vient d'entre vous dit Ce sera la bonne Avec un centre de banca À mon avis On n'a pas tout autant le choix Si on en fait un complexe touristique Justement Monsieur le ministre Un trésor Dont il faut faire profiter Le reste du monde Ce sera une grosse rentrée Il y avait un hélico là-bas Il y avait un hélico juste là J'aurais peut-être dû Même si je donne le feu vert au chantier Sans l'aval des chefs Aïmaras Pas du zil le matériel Ouah Hélico Hélico Bon On est à 24 minutes Écoutez nous on va se laisser là On va prendre l'hélico Dans le prochain épisode En tout cas On ira chercher ce parachutage D'équipement Je viens de me péter une couille Avec la main qui vient de tomber Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Et yoop Sous-titres par Juanfrance Merci d'avoir regardé cette vidéo